Dans l'exercice suivant, on considère la suite définie de la manière suivante Un est égal à 1 sur 1 fois 2 puissance 1 plus 2 plus 1 sur 2 fois 2 puissance 2 plus 1 sur 3 fois 2 puissance 3 plus etc. plus 1 sur n fois 2 puissance n. Pour ceux qui connaissent le symbole sigma, on peut dire que Un est la somme lorsque k varie entre 1 et n des 1 sur k fois 2 puissance k. On vous demande de démontrer que cette suite est croissante et majorée et d'en déduire que la suite Un converge vers L et que le nombre L est compris entre 1 et demi 1. On va commencer par démontrer que la suite Un est croissante. Pour montrer qu'une suite est croissante, je dois me donner un entier naturel n non nul quelconque et je dois calculer Un plus 1 moins Un. Alors si on applique la définition qui est donnée dans l'énoncé, Un plus 1 c'est la somme de ces termes là, 1 sur 1 fois 2 puissance 1 plus etc. Je vais écrire les deux derniers termes, 1 sur n fois 2 puissance n plus 1 sur n plus 1 multiplié par 2 puissance n plus 1 Fermez la parenthèse, moins le terme Un qui est directement donné dans l'énoncé. Or la différence est assez facile à calculer. On voit que dans chacune des deux sommes on a un certain nombre de termes communs. Donc cette différence se simplifie de façon efficace. Il ne nous reste plus que le dernier terme de la somme du premier terme, donc 2n plus 1 multiplié par 2 à la puissance n plus 1. Ce terme là est par ailleurs positif ou nul. Donc pour toute n appartenant à n étoile, Un plus 1 moins Un est positif ou nul. On en déduit donc que la suite Un est croissante. En revenant à la définition. On doit maintenant montrer que la suite Un est majorée. Pour montrer qu'une suite est majorée, on cherche un nombre réel M, tel que pour tout entier naturel n appartenant à n étoile, Un est inférieur ou égal à ce nombre grand M. Évidemment cette définition mérite un commentaire. Quand on cherche un nombre réel M qui vérifie la propriété suivante, le nombre M qui est ici, pour être un majorant de la suite, doit être indépendant de N. On cherche donc un nombre réel indépendant de N qui est plus grand que tous les termes de la suite. Cette question peut paraître un peu difficile, mais quand on analyse attentivement le terme général de la suite Un, on s'aperçoit que si je fais abstraction des facteurs devant les puissances de 2, on n'est pas loin d'une somme géométrique qu'on sait calculer. Je rappelle qu'une somme géométrique, c'est une somme de puissance qui a cette allure là. Donc là on voit qu'on n'est pas très loin du terme 1 sur 2 puissance 1, plus 1 sur 2 puissance 2, plus 1 sur 2 puissance 3, etc. Et donc on peut espérer majorer la somme qui est ici par une somme que l'on sait calculer. Alors pour ça, il va falloir additionner des inégalités. On a déjà vu cela dans un rappel de cours. Si je prends le premier terme de la somme, 1 sur 2 à la puissance 1, ce terme là est évidemment inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance 1, puisque ces deux termes sont égaux. Le terme 1 sur 2 fois 2 puissance 2, lui, est inférieur ou égal à 1 sur 2 au carré. Effectivement, quand vous avez deux fractions qui ont le même numérateur, la fraction est d'autant plus grande que le dénominateur est petit. Comme ici 2 puissance 2 est plus petit que 2 fois 2 puissance 2, on a bien cette inégalité. Je vais appliquer cette règle tous les termes de la somme. Comme 2 puissance 3 est plus petit que 3 fois 2 puissance 3, on a cette inégalité et on fait cette majoration jusqu'à n fois 2 puissance n et majoré par 1 sur 2 à la puissance n. On sait qu'on peut toujours additionner des inégalités de même sens. Ainsi, dans le membre de gauche, quand on additionne tous ces termes, on récupère exactement le terme général UN. C'est ce qu'on a voulu. Mais ce qui est davantage intéressant, c'est ce qui se passe dans le membre de droite. Puisque dans le membre de droite, on voit arriver une somme géométrique. Vous allez me dire que cette somme n'a pas tout à fait la même allure que la somme qui est ici. Il va falloir la travailler un tout petit peu. Pour une somme géométrique, pour se ramener à la somme que je vous ai rappelée, il suffit de factoriser le premier terme. Ici, je vais factoriser 1,5. Donc on va obtenir le fameux 1 qu'on cherche à obtenir, plus 1,5. Et on voit simplement que toutes les puissances vont être abaissées de une unité. Donc la relation se termine par 1 sur 2 puissance n-1. On peut maintenant appliquer la somme géométrique avec Q est égal à 1,5, qui est bien différent de 1. Et en remplaçant m par n-1, comme n est supérieur ou égal à 1, n-1 est bien un entier naturel. J'applique mon petit résultat sur les sommes géométriques. Et l'ensemble se simplifie plutôt bien, puisque 1-1,5 ça fait 1,5. Donc le terme qui est ici se simplifie avec le terme qui est au dénominateur. On récupère donc que cette somme vaut 1-1 sur 2 à la puissance n. Eh bien, on est en mesure de conclure, puisque l'objectif est de trouver un majorant de un indépendant de n. Nous, pour l'instant, on a majoré un par cette somme, c'est-à-dire par 1-1 sur 2 à la puissance n. Mais comme on retire à 1 un terme positif, cette relation-là, elle est bien inférieure ou égale à 1. Donc ce terme-là coge bien toutes les cases de la définition d'un majorant, c'est un nombre qui est indépendant de n et qui est plus grand que tous les termes de la suite un. La suite un est donc majorée par 1. Pour la deuxième question, ça va être très rapide. On sait que toute suite croissante et majorée et convergente, c'est le théorème de la limite monotone. Toute suite croissante et majorée converge. Et pour obtenir que la limite est comprise entre 1,5 et 1, ça ne va pas être très difficile non plus, puisque pour toute n appartenant à n étoile, mon terme un va être coincé entre 1,5, qui est le terme u1, qui est le premier terme de la suite, et qui est bien un minorant de la suite puisque la suite est croissante, et 1, puisqu'on a montré que la suite est croissante et majorée par 1. On obtient donc que tous les termes de la suite sont compris dans l'intervalle 1,5, 1. Or, lorsque tous les éléments de cette inégalité sont convergents, il est totalement possible de passer à la limite dans les inégalités. Comme les deux suites de droite et de gauche sont constantes, elles convergent vers la valeur de cette constante, et on obtient donc directement que le nombre L est compris entre 1,5 et 1. Ce qui conclut l'exercice. Merci. Merci.